Les prisons flamandes et bruxellois sont particulièrement touchées par le mouvement de grogne et du personnel pénitentiaire vendredi matin. Seuls quatre agents sur dix, 39%, en moyenne y ont pris leur service, selon la Direction Générale des Établissements Pénitentiaires. Au sud du pays, les prisons de marchands Famen, 25%, Tournai, 47%, et Hitre, 50%, sont les plus impactés. A Bruxelles, seuls 20% des effectifs de l'équipe matinale se sont présentés à Forest, contre 33% à Saint-Gilles et 50% à Berkandael. Degré 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 à l'Irossi, Madoff demande sa libération pour raison de santé, chez nous, les détenus malades peuvent-ils rentrer chez eux ? En Flandre, les agents pénitentiaires sont les moins nombreux à la prison centrale de Louvain, 17%. Celles d'Anvers, Beuvran, Bruges, Gans, Louvain-Secondaire, Asselt, Merxplat et Wartel fonctionnent avec moins de la moitié de leur personnel. Une grève de 24 heures a débuté jeudi à 22 heures, dans toutes les prisons du pays. Les syndicats protestent contre la manière dont le ministre de la Justice Keunjean, CDEV, veut introduire le service minimum en cas de grève dans les prisons. Une attaque frontale aux droits de grève, estiment les syndicats, qui ont annoncé des actions dans les prisons, tous les jeudis à partir de 22 heures pour une durée de 24 heures. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.